Musique Dans le mois de la création, on a vécu plusieurs temps forts, que ce soit avec les écoles, que ce soit avec des communautés locales, pour essayer de faire prendre conscience justement que toute la dynamique qui concerne l'écologie est une dynamique qui va vers la beauté, le respect des personnes et de la nature et donc de la création. Beaucoup de signes d'espérance à travers, bien sûr, plutôt la thématique de la création. Mais la création, c'est bien sûr des réalisations humaines, mais c'est l'humain. Voilà, et on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en demande ou qui sont vraiment porteurs d'une espérance. Avec l'installation aujourd'hui, on peut utiliser une métaphore peut-être avec l'effet d'une plantation. On plante une communauté, on plante dans le sens positif, c'est-à-dire de recueillir des fruits un jour ou l'autre. Et voilà pourquoi l'ensemble de mes confrères et moi-même, nous allons essayer de donner une dynamique en étant présents aux personnes, à ce qu'elles sont, à ce qu'elles vivent, sans jugement, mais avec toute cette dynamique justement d'aller vers un avenir plus serein, plus juste et en même temps plus compatissant. Le mois de la création, bien sûr, mais ça concentre finalement tout ce qu'on vit dans l'année et toute cette louange de la création, mais aussi toutes les difficultés dans cette création où on sent bien que le bon Dieu nous a donné à faire que ça se réalise et que nous sommes acteurs de cette création. Bien sûr, on la reçoit. Nous ne sommes ni la vie, ni l'être, ni la croissance, mais nous sommes le jardinier qui doit prendre soin de cette création. La fin des activités du mois de la création ne signe pas la fin de l'engagement des baptisés du Cantal dans cette aventure de la conversion écologique. Nous avons vécu plus de 70 activités, 40 lieux différents, les 4 territoires du département. Nous avons vécu des activités qui nous ont permis de déployer cette aventure, la création comme un don, joie et une responsabilité. Aujourd'hui, la conversion écologique est un appel. Il en va de notre vocation de baptiser avec tous les hommes et toutes les femmes qui se mobilisent quel que soit leur enracinement spirituel ou ecclésial. Ainsi, ensemble, nous poursuivons la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada